D'abord, j'ai une pensée pour la victime, et surtout la famille de la victime, et toutes les victimes de féminité, c'est la première chose. Ensuite, par rapport à votre débat, que je vous écoute tous les jours, par rapport à votre débat, je suis un ancien officier de gendarmerie, ce que je tiens à vous dire, c'est que la question comme elle est posée, et je comprends la fille de la victime qui dit qu'ils ont trop tardé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de débat à partir du moment où ça peut être très très facilement, on peut avoir la vérité sans aucun problème, et la gendarmerie se chargera de la donnée. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit la représentante de la gendarmerie au niveau des relations publiques, nous avons un centre opérationnel, et à partir du moment où il y a le moindre appel téléphonique, tout est enregistré, et bien évidemment, avec l'heure, les minutes, le moment où le gendarme appelle la patrouille, etc. Donc, il n'y a pas de débat, je comprends qu'elle trouve qu'il s'est mis trop longtemps, mais en fait, il suffit juste que la gendarmerie communique sur les heures d'appel, et sur la nature de l'appel, c'est tout. Voilà, c'est la seule précision, celle-là, elle est sans appel. Il y a eu une heure d'appel, il y a eu ce qui a été dit, et la décision du gendarme qui est au centre opérationnel d'envoyer la patrouille. En fait, ça s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a le premier appel de la part du compagnon de la jeune femme, pour dire, attention, une fois de plus, chez ce couple, ça se passe mal, il y a des coups, et quelques minutes après, il y a eu l'appel de l'homme lui-même, qui venait de commettre l'irréparable, et qui a dit aux gendarmes, j'ai tué ma compagne. Et là, les gendarmes, en fait, qui avaient, ou qui étaient sur le point d'envoyer la patrouille, ont dit, changement de scénario, on a affaire à un meurtrier ou à un assassin, et donc à un forcené, on va revoir la procédure. Et donc, si vous voulez, au moment où la patrouille arrive, l'irréparable a déjà été commis. Non mais, la patrouille, la première patrouille, la première patrouille, attendez, Dominique, je vous posais une question en tant que gendarme, simplement, sachant que vous avez affaire, là, à un contexte violent, d'un homme qui est déjà connu, connu dans la commune, dans la localité, on est dans une petite localité, qui avait déjà eu des dépôts de plainte, pourquoi ne pas faire diligence, pourquoi ne pas aller plus vite dans ces cas-là, Dominique ? C'est ça, la question. Mais il n'y a pas de protocole, on va lentement ou on ne va pas lentement. À partir du moment où les gendarmes sont alertés sur un fait de violence, ils ne se posent pas la question, ils ne prennent pas plus ou moins de précautions, ils sont professionnels, ils sont appelés sur une intervention, il faut comprendre, ça, ça n'est pas dit, est-ce qu'il y avait déjà une patrouille dehors, est-ce que cette patrouille a été prévenue, est-ce qu'il n'y avait pas de patrouille ? À partir du moment, ça change tout. S'il y a une patrouille dehors, à partir du moment où elle reçoit l'appel, elle y va. Ils sont armés, ils ont un gilet pare-balles, ils sont formés pour, ils partent. S'il n'y a pas de patrouille dehors, même en allant très vite, il faut leur laisser le temps de s'habiller, de mettre leur gilet pare-balles, de récupérer leur arme, et ils partent. Donc, si vous voulez, le temps horaire et la manière dont ça s'est passé, il sera facile à montrer. Dominique, je crois qu'il faut rappeler aux gens, c'est très important, parce que c'est vraiment la base pour la gendarmerie et pour la police, que de toute manière, c'était le cas aussi pour les interventions lors des attentats ou reprochés aux forces de l'ordre d'être arrivés à une demi-heure, il faut savoir que le délai d'intervention sur toutes les affaires, c'est souvent une demi-heure. Et que ce n'est pas un temps long que de mettre une demi-heure pour arriver sur un lieu où se sont commis des faits.